Indemnité, protection juridique, formation, protection sociale, reconversion, via un site internet PIA IMS, maire de Holsheim, répond à un questionnaire élaboré par le Sénat. Depuis 2014, elle allie sa fonction d'élu à son métier de maître de conférence. Si pour elle, maire n'est pas un métier à vie, il devrait cependant être plus valorisé au vu des responsabilités et du temps imparti. Il me paraît important de pouvoir conserver peut-être une activité professionnelle ou au moins un mi-temps par ailleurs. Il faut de la souplesse, je crois, des deux. Mais les maires ont vraiment besoin de reconnaissance parce qu'ils sont extrêmement sollicités au quotidien, mais également sur des dossiers stratégiques qui se jouent de plus en plus au niveau des intercommunalités et qui demandent également beaucoup de présence dans des réunions en ce qui me concerne à l'euro-métropole de Strasbourg. La délégation aux collectivités territoriales du Sénat, présidée par l'alsacien Jean-Marie Bockel, avait déjà proposé il y a un an un autre questionnaire auquel plus de 17 500 élus avaient répondu. Suite à cela, 43 propositions ont été présentées en octobre pour améliorer les conditions d'exercice des élus locaux. Sur la formation, c'est-à-dire la possibilité de valoriser les acquis de l'expérience, de manière à pouvoir utiliser ces compétences après le mandat, soit en créant une entreprise, soit également pour préparer dans de bonnes conditions des concours administratifs ou avoir des équivalents à des concours pour entrer dans la fonction publique territoriale. Les élus ont jusqu'au 15 janvier pour répondre aux questionnaires, dont les résultats seront rendus publics sur le site du Sénat. Le dialogue avec le gouvernement a déjà commencé pour faire des propositions concrètes d'amélioration des conditions de travail des élus locaux. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent.